allez go et on est bon on est bon la première game donc qui va se lancer melty contre misfit et ça va se jouer sur dorado et mexicains ouais on va voir on vous rappelle dorado pour ceux qui sont un peu plus novices sur le jeu c'est de l'escorte de a à z donc un payload à protéger ou à à follow alors on va voir on va voir les compos sur quoi ça part du coup c'est misfit qui va défendre en premier ouais c'est vrai et c'est melty qui va attaquer et mounel qui nous pique une diva nico qui va partir sur un rodogue dégain sur anzo flippy sur junkrat baud sur merci et cabal sur son bucio évidemment zé bossaï qui lui va prendre son rodogue zappré sur mccree crew sur phara nevix sur merci skip jack sur reynard et soon sur reaper on en parlait justement lors de la présentation des équipes soon qui est vraiment impressionnant va voir du potager c'est à dire et puis après on a vu ouais aussi très bon mccree voir si ils ont une une compo très offensives les misfits on va voir avec quand même trois gros dps ce qu'ils arrivent à df ce qui déjà qui est en pause donc voilà voilà où est où est placé le le set up qui défaut il est très très haut mais tu vois ils vont être repartient ils vont très vite repartir c'est logique ils vont pas rester comme ça à portée des des melty ils voulaient check la compo sûrement voir zarya il voulait voir exactement je pense que tu as raison il voulait voir un petit peu ce qui arrive on va on va regarder un petit peu nico et gdh sur son rodogue avec le skin requin et le premier grab là qui ne passe pas pour les joueurs français ils ont du mal et ça boost lucio la cabal qui a balancé le boost ça n'aboutira à rien pour le moment il ya eu quand même un frag de zappré sur bode on a perdu mounel aussi du côté des melty on va être obligé de reculer on voit on voit nico qui a bien compris qu'il fallait complètement 10 anglais tac à mort la voix à gauche là elle est on fire ouais c'est clair mais là ouais la zarya ouais pour le moment elle a beaucoup d'énergie mais elle a pas encore son outil est quand même qu'à 30% ça pourrait être elle qui aurait son ulti en premier juste derrière on aura cabal qui peut balancer lui aussi à une ultime et voilà pour le moment j'ai l'impression que les misfits sont en train de totalement éclater les les melty là on accro qui balance une ulti qui va faire tomber mounel derrière il ya skip jack qui fait tomber des gains bode qui tombe une nouvelle fois aria ouais 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 c'est la zarya c'est flippy qui a réussi à placer son ulti ça n'aboutira à rien malheureusement pour les melty ça ne passe toujours pas des gains qui tombent une nouvelle fois après le reste de bode et flippy qui tombe à son tour après son graviton surge ouais très bonne défense là qui a réussi à tenir on a vu le reste de la mercier derrière juste derrière il ya zarya qui claque son graviton mais on a vu mis suite très 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 bien en place ils ont réussi à bien défendre leur période et ça passe pas pour le moment ouais là on aurait là on avait tendance à dire que mes suites sont un peu en train de reculer mais c'est juste que voilà les 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 melty ils ont tous leurs ultis et bah du coup ils le savent les misfits du coup ils se reculent un petit peu ils attendent vraiment que ça se donne du côté melty et j'ai l'impression que là les les misfits une nouvelle fois vont pouvoir ou les attention la roquette qui passe la deuxième nico gdh qui se fait éliminer par crew crew absolument monstrueux là sur cette action on en parlait au début de la game c'est un dps plutôt sérieux il a fait un passage dans plusieurs équipes il a même fait un petit test chez rogue avec wins a quand même je me rappelle mais voilà il a préféré finalement rejoindre son pote de toujours soon et ça a l'air de lui réussir et surtout de réussir aux misfits qui pour le moment regarde ce payload qui n'avance pas et on voit soon sur on peut dire son main donc je très solide crew aussi sur pharah gros dps puis pour le moment alors on va voir là il y a l'offensive ils sont hauts oh mon dieu est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le checkpoint oh l'ulti du crew c'est dommage c'est vraiment dommage parce qu'on avait l'impression que flippie oh l'oreuse de boud est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à finaliser regarde ça regarde ça il arrive à reprendre tout de suite 100% d'énergie là parce que il y avait l'ulti du roadhog en face oh il va se faire grab ça passe pas le graviton surge qui est là il va pas réussir à le lancer là zappré qui va trouver le frag cabal qui va pouvoir disengage et rester en vie en attendant c'est mec j'ai l'impression que flippie il a envie de prendre les choses en main il le fait très bien en plus parce que sazaria il est toujours à dons niveau énergie là il va bien placer ses boucliers il fait beaucoup de dégâts mais c'est pas suffisant j'ai l'impression que l'HMLT on est un peu en manque de synergie et c'est assez dingue de voir ce payload qui n'atteint pas le premier checkpoint alors qu'il reste une minute avant avant la fin comment ça peut être directement un très très gros round d'Hemisfits un très bon side défensif on va attendre le boost de lucio sûrement son ulti aussi et on va balancer un graviton à voir et le graviton surge qui peut faire la différence à j'en dirais 50 secondes à mon avis l'HMLT là qui sont en train d'attendre le bon moment pour faire le dernier push ça commence à avancer le boost de cabal là qui se fait un petit peu attendre ça y est c'est lancé le graviton surge qui va passer derrière le oh magnifique derrière le shield de Reynac regarde ça il a réussi à choper tout le monde dégâts Nico GDH derrière qui font le taf dégâts qui se montre enfin avec sa fara on l'a pas trop vu depuis le début de la game soun qui tombe le payload qui reprend sa course mais il ya encore du monde du côté d'Hemisfits et je crois que nevix en plus avec un raise a pu permettre à certains de ses équipiers de revenir crew derrière qui élimine justement flippy mais il ya le raise instant de la part de bode bode qui tombe juste après son raise donc ça c'est une belle opération ça pour l'HMLT l'HMLT qui vont pouvoir bénéficier peut-être de toute leur puissance de feu là sur les Misfits les Misfits qui ont l'air de pouvoir conteste le payload qui gagne encore quelques mètres mais l'ulti pour le moment qui ne servira à rien malheureusement il ya eu aucun frag aucun résultat de la part de Nico là sur cet ulti ils vont reculer et regarde ça c'est impressionnant on a flippy qui est encore à 70% et soun qui surgit de derrière là qui va trouver deux frags crew qui s'occupent de Nico et j'ai l'impression que zappré voilà qui fait tomber cabal on n'a plus lussé on n'a plus personne et c'est très certainement les Misfits qui vont s'imposer très très salement sur ce premier side waouh ah là les Misfits mettent le ton là sur ce quart des finales et voilà le Ripper de soun c'est complètement dingue ça qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé si on m'avait dit que les Melty n'arriverait même pas au premier checkpoint je l'aurais pas cru tout simplement ils sont en forme bonne dynamique des Misfits et là ils confirment waouh c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans une bonne dynamique pourtant les qui sont dans une bonne dynamique pourtant les Melty surtout individuellement quand on a regardé Flippy jouer voilà 5 minutes 10 donc sur le premier side pour atteindre le premier checkpoint Misfits a toutes ses chances là parce qu'ils ont réussi à très bien défendre ils ont juste besoin de prendre le premier checkpoint et ses GG pour la première map donc tout est faisable alors on voit Baud qui a crash on va voir si je crois qu'on a un petit souci avec un des joueurs voilà on va retourner au lobby tranquillou on voit Baud qui rejoint on va revenir sur nous yes c'est magnifique bastio c'est magnifique bastio en plus c'est quand même le meilleur perso en compétition c'est celui qu'on voit le plus 90% de win rate on nous a dit c'est le perso préféré de wins d'ailleurs je tiens à le signaler s'il nous regarde ce soir c'est son perso préféré son main on est retourné dans la game en attendant tous les joueurs ont pu revenir on est là il n'y a pas de souci toujours 0-0 si vous nous rejoignez c'est le début du quart de finale entre Misfits et Melty et Misfits qui a remporté ce premier side haut l'amant on va dire en 5 minutes 10 et puis on va voir les compos dans cinq secondes ouais ils vont proprement les composants déjà plus ou moins fait et bon bah je te laisse un peu présenter ses deux équipes à le jeu qui est le jeu de blizzard qui a décidé d'éternuer exactement c'est pas la première fois qu'il nous fait ça et cabal qui prend un soldier alors du coup on est parti sur un soldier au lieu d'un enfin son son lucio d'habitude pour def on prend qu'un support du côté de multi on a deux tanks Nico et Mounel des gains qui continuent sur sa fara et baud sur sa merci ouais alors on va voir compo très agressive pour défendre on va voir si ça passe on vous rappelle que Misfits a juste besoin de prendre ce premier point ouais exactement ouais les Misfits là pour qui sur leur side qui va commencer dans 15 secondes n'auront juste qu'à pousser ce payload jusqu'à l'arrivée qui se trouve juste ici si on arrête de se canser dans le cactus voilà juste derrière ici à cet endroit si les Misfits parviennent à pousser le payload jusqu'ici ce sera la victoire sur cette première map si vous nous rejoignez et le premier quart de finale. Misfits qui n'a pas changé de compo ils ont la même que tout à l'heure Soun, Faucher et tout après allez c'est parti on va voir on voit Melty qui def haut qui veulent même pas voir la compo on va voir ce virage toujours compliqué on est sur Crou qui part un peu devant là, Crou qui part un peu devant pour aller chercher éventuellement un petit frag en avance et puis on va poké alors attention on voit Crou là qui va essayer de stack monter le Kiki DPS et vous avez vous avez le chrono qui descend en haut à gauche de votre écran c'est le temps qu'il reste aux Misfits pardon pour pour attaquer ou 43 privés là il a il a pris cher le Crou il va se mettre safe ouais allez le convoi qui avance tranquillement et les Misfits qui vont s'engouffrer là par la gauche sur oh la magnifique roquette la deuxième qui ne passe pas là de la part de Crou c'est dommage a quand même un dégain qui finira par tomber grâce à Zebossai Kabal double kill sur son solide, Kabal j'ai pas vu mais il ne joue pas non il joue pas Lucio du coup il joue à qu'un seul support allez on va faire plaisir à nos viewers qui ont plus de 30 ans maintenant et on va regarder Kabal un petit peu voilà l'ancien l'ancien gros joueur de CS il a fait un court passage sur shootmania pas très remarqué d'ailleurs mais voilà Kabal maintenant il est il est dans le top 1 sur sur overwatch il n'y a absolument pas de doute là dessus on va voir si c'est un peu le patron de cette équipe melty il a son ulti en plus voilà il va faire un maximum de dégâts oh il arrive bien fermé là oh le magnifique dégain qui fait les cafragues derrière Kabal il déclenche son ulti beaucoup trop tôt il le sait très bien que quand ça rez il faut attendre 3 secondes que les joueurs soient tous respawn sinon ça ne hit pas c'est un peu dommage ça Kabal du coup qui waste un peu son ulti mais bon c'est pas grave il y a quand même son mate dégain qui était là qui a réussi à faire 4 kills avec sa Pharah on a peut-être un play of the game là dessus Aido très beau très beau ulti de la Pharah après on a vu une nevix qui a réussi à rez mais ça n'a pas suffit melty qui a réussi à repousser on va voir là ils repartent à l'assaut et les melty qui ont une défense plus que solide là au moment où je dis ça il y a un soun sauvage qui apparaît et qui fait le nettoyage la crew derrière sur des gains et mounel et les Misfits qui vont donc s'avancer sur ce checkpoint pour s'imposer sur la première map et c'est le GG donc les Misfits qui menent 1 à 0 sur cette première Misfits dans ce quart de finale ouais ce quart de finale joué en best of five ça a été assez rapide dorado un peu en difficulté melty dessus 1 1